Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec les sœurs du crépuscule et on s'achemine doucement tranquillement vers la victoire je vois pas trop ce qui pourrait nous arrêter maintenant sauf événements qui pop un petit peu infernale ou rush bizarre du nain mais je pense quand même ça on devrait pouvoir l'arrêter on avait terminé lors de l'épisode précédent un peu tout ce qu'on avait à faire dans notre en termes de mouvement des troupes la rapatrie broodelf ici on peut améliorer des postes avancés j'ai envie de dire que pourquoi pas la rigueur et on avait ah oui ici il nous avait pas capturé tiens c'est vrai c'était elle avait juste pillé ici nardouine va peut-être avoir une grosse baston à faire mais on verra ça on va passer le tour on va voir un petit peu ce qu'on nous propose un miaou ying on a un truc avec toi on a l'expérience militaire ah oui tu veux carrément qu'on rejoigne une guerre massif quoi non pour l'instant c'est pas forcément le thème il y a village non forcément village il pique un peu mais je me cours pas elle doit être deuxième ou troisième elle alors il nous attaque que avec morati et on est sur une défaite sérieusement alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tireurs énormément de tireurs l'enfant n'est pas non plus totalement à poil quoi une défaite valeureuse ben écoute ok après c'est peut-être morati qui joue dans la balance aussi du calcul parce que morati bon c'est morati on va voir si nardouine est à la hauteur sinon on partira en ayant fait un maximum de dégâts mais ouais quand même défaite défaite ouais en auto peut-être c'est vrai qu'il ya tellement de tireurs si on on a zéro cave pour les gérer ça peut piquer un peu mais enfin défaite quand même on va focus les sorts probablement sur les tireurs alors à quoi ça ressemble donc ils ont de la grosse forêt pour se protéger des tireurs et pas nous donc on va probablement se reculer par contre ouais c'est un creux ah là on a un terrain de merde on est quasiment obligé de rester là sauf que si on reste là ils vont pouvoir nous shooter tout en étant en sécurité dans la forêt ouais on a on a chopé un terrain de merde si je fais ça ouais ça change on va se mettre le plus proche possible vraiment pour attraper ceux qui sortent de la forêt tout en restant en haut de la butte si on se met en bas c'est pareil on va prendre cher on va reculer les volants parce que eux ils vont se faire découper la tronche alors en première ligne on a eux on va prendre les driens non les lémures voilà ça fait une petite première ligne mais il n'y a pas tant d'ennemis en première ligne en vrai ça ce sera nos chasseurs de tir probablement bah vous aussi du coup alors vous êtes plutôt une ligne de vous êtes plutôt ligne de front on va placer on va les placer là hop les rangers ici parce qu'ils ont une lance et un bouclier la dryade ici ça c'est du las qui est un capitaine de clairière donc il devrait être à même de de mettre des petites fessées toi tu vas te mettre au sang tu vas principalement lancer des sorts notre arme il est là l'arbre ok on va le placer ici et les lémures les lémures ils sont dans la ligne ok c'est parti en avant on a un terrain qui est vraiment merdique qu'est ce qu'on a comme sort ici j'ai même pas regardé on a l'éclair noir efficace contre un seul guerrier efficace contre les armures ok amélioré en plus très bien le vent de l'âme le vortex le vent glacial qui met de l'engelure et la puissance d'éternel qui nous permet de regagner un peu de magie ok toi tu as quoi un petit sang de la terre très bien un petit mias le pendule du destin qui est quand même plutôt pas mal hein il est bien boosté aussi oh bah elle a un gros elle a un truc pour shooter les archers c'est parfait explosion allez on va les envoyer je pense qu'on va les envoyer au corps à corps rapidement et toi résistance aux dégâts chercheur d'ennemis l'attaque dévastatrice c'est pétueuse de héros on est quand même bien équipé les tireurs vont être très chiants mais ils ont quoi 125 de portée et nous 135 on a un léger avantage 170 pour eux on a un léger avantage tu l'as la mort ? ouais il a la mort venue des cieux provoque la terreur alors grosse ligne de tir avec très peu ici de ça c'est de la frelence ça c'est du tireur on va charger direct dans les tireurs ici pareil on va commencer à avancer on peut balancer un petit truc comme ça toi tu as des sorts à porter déjà ah mais ça c'est du dégât direct mais tu voles cela dit tu peux balancer ça sur Morati tiens essayons on va prendre la version 1++ pour voir toi c'est pareil tu vas commencer à avancer devant quoi que non tu vas encaisser des tirs si tu fais ça voilà est-ce qu'on attend un petit peu ouais on va quand même peut-être attendre un peu on va pas y aller agressif direct on a l'avantage de la portée on va juste se replacer un petit peu plus proche mais ouais c'est clairement pas le corps à corps qui va être problématique sur ce combat là aussi on va balancer une petite flèche de curnus genre sur vous on se prend un sort ici il faut qu'on bouge on n'a pas encore à porter pour balancer du vortex on n'est pas encore à porter pour ça non plus on va se bouger par ici on va demander un petit focus sur Morati tu l'as lancé ouais il a pu le lancer son sort attend il y a des archers ici il faut qu'on y aille là allez en avant en avant pareil toi Go le capitaine de clairière idem on va l'envoyer direct derrière je pense qu'on va charger de la même manière avec nos combattants il y a des unités qui sont encore cachées là mais c'est pas grave d'accord on l'a raté globalement c'est ça qu'il faut retenir on peut faire un petit vent là dedans c'est plutôt bien placé ah putain par contre elle attaque directement notre copine donc non il faut faire demi-tour toi demi-tour prends la vitesse là mais c'est pas nous qui allons focus Morati on essaie de se rapprocher par là ça veut dire encaisser des tirs malheureusement les dryades go alors là on est engagé avec ce truc il y a des petits lanciers qui glandent mais c'est pas forcément problématique on va essayer d'y aller avec toi la dryade elle a bien mangé sa mère on va lui faire un petit soin et on va cramer de la munition le problème c'est ça c'est qu'on se fait fatalement dépouiller alors ici il est temps de se casser là on court on les neutralise c'est l'avantage il va falloir par contre que notre tireur se bouge le fion sur les ombres notamment qui vont être problématiques ici on chope ça là on va attraper ça toi balance un petit miasme là dessus avant de décéder là on va prendre vraiment les gros dégâts mais il faut qu'on la fasse tomber les tireurs qui focusaient dessus on va les rediriger parce que comme du coup leurs archers ont reculé on n'a plus vraiment de cible toi pareil tire sur ça essayez de me démonter les ombres et ce truc de tir alors là on n'a plus de magie je vais aller voilà Rati va se faire dépouiller le cul c'est ce qu'on veut ok on déroute nickel il va être temps d'aller s'occuper des autres déroute totale on a bien mangé par contre on échange on ne peut pas se permettre de s'infliger des dégâts on va prendre le petit rechargement là la déroute de Morati les a bien pétés alors attendons c'est pas bien placé ça plutôt comme ça vas-y fonce par ici là on va aller s'occuper des chefs toi balance ça là la déroute ici l'arbie fait le taf là on fait le taf vous là allumez-moi ces tireurs qui sont un petit peu trop loin ici on tire des trompeurs de l'OE qui font le taf shootez-moi ça un petit boost de morale peut-être sur quelqu'un sur toi là-bas là qui est dans le mal et qui va te mettre un petit son aussi l'arbre normalement il faut arrêter de glander je sais que tu douilles mais c'est pour la bonne cause ok ici on y va là il faut arrêter pareil de glander ça c'est de la déroute et c'est la victoire nickel alors est-ce qu'on a des gens à même de courir après des trucs alors dans la forêt je suis pas fan d'envoyer les volants dans la forêt parce qu'on sait qu'ils sont pas très très optimaux on va dire tiens il y a un sort là je sais pas ce que c'est peut-être Morati qui s'est barré on a ces trucs là éventuellement à tuer mais on va dire que c'est pas fondamental donc on va terminer la bataille victoire de justesse certes néanmoins on a pouillé Morati ça lui apprendra en échuyant que 136 pertes au final c'est nos héros qu'on encaissait et l'arbre donc ça c'est pas très grave s'il nous relance une bataille on pourra se mettre loin et spawner le soin au maximum avant qu'ils reviennent avant qu'ils arrivent au contact alors on va prendre la reconstitution on a eu quoi ? on prend la reconstitution si ça nous intéresse parce qu'il n'y a plus de chance de nous attaquer avec ces deux autres armées même si j'y crois pas non pas d'attaque alors qu'est-ce que tu veux toi ? un accès militaire t'es en guerre contre la lune crochue pourquoi pas ? oh là qui se lève là ? Grimgork est encore fort hein ? je pense qu'il doit être deuxième et mailloying peut-être trois ou quatrième et mailloying peut-être trois ou quatrième alors ici ok il décide d'attaquer ça pas de problème on va pouvoir aller s'en occuper il l'a pas pris visiblement juste pillé alors ça c'est cool on a pu à se faire chier avec les ogres les fidèles de Nagash ont disparu aussi tiens et on a exterminé Moirati donc on a réussi notre mission un étendard en os de liche c'est pas mal hein ? porte étendard bourreau de la sorcière ok un petit bonus pour les héros et on a quoi ? mission envoyée vaincre Kroggar pourquoi pas on a plein de PS logique hein du coup ici tu peux pas prendre l'étendard mais il y a peut-être moyen que genre ça on te l'enlève on file l'étendard et on donne ça à quelqu'un d'autre de ton armée par exemple toi voilà parfait un petit porte étendard voyal aussi un petit tambour danseur de guerre tu veux pas ? tu veux pas ? pourquoi tu ne veux pas ? pourquoi tu remplaces les jeunes cerfs ? bon c'est pas hyper ouf le jeune cerf mais quand même tant qu'avoir un truc autant qu'il y a un truc alors un petit talisman peut-être ? et une arme ? on a vu qu'elle est pas là pour se battre elle elle s'est fait effoncer par Morati mais elle a fait le taf en cela étant ah Morati n'est pas morte elle est en train de se remettre très très bien du coup on pourrait se tirer ah le problème c'est qu'avec la corruption de Slanesh on a des trucs qui permettent d'amener la corruption immunitaire à la plupart des usures mais ça nous fait pas partir très loin et cette armée là beaucoup de démonnaie de la furie cette armée là elle en a bien endommagée mais au final elle va s'en remettre et là encore beaucoup de tireurs on est pas hyper bien du coup on va se replier dans la forêt pour se reformer on a quand même très très bien géré je pense qu'on pourrait encaisser une nouvelle attaque mais sur un misclic ou un focus on peut perdre Nardwine ou Dada ça ferait chier donc on va se replier tranquillou voilà pas de stress et on va regarder la suite alors Ardarin qui se remet également les armées elles sont toujours en train de faire leur vie ici pourquoi pas on a fait notre recrutement on est à 19 pourquoi je 19 pourquoi 19 quelle drôle d'idée du coup on va reprendre un truc comme ça est-ce qu'on vire ça ? non il est empoisonné on a deux guerriers faucons ouais on va reprendre un archer de plus quand même il vit il s'était un peu replié ici et qui est poursuivi par Jenkins clairement est-ce que si on l'est jusque là il pourrait nous voir ? il est en marche forcée là ? on pourrait attaquer ça et peut-être l'ensemencer pour se réfugier dedans et se reformer un peu ou on se replie il y avait froid le temps de se remettre sans vouloir être trop trop gourmand sachant que là on a un mouvement mais de dingue ah et lui il est assiégé par des orques sauvages et on pourrait passer par là avec elle du coup on va faire ça je pense alors déjà Ariel Ariel le bouclier de ronces c'est pas mal quand même hein c'est pas mal c'est pas mal plus de magie ah bah oui plus de magie plus de magie pour l'armée du coup on va aller jusque là alors il va lancer un assaut avec nous si on fait ça donc faut qu'on reste assez loin allons-y et on va peut-être se replier par là pour essayer d'attirer son armée parce que c'est quand même une armée avec euh qui est pas dégueu hein l'unité de renom pas mal de caves et une... bon par contre la wag ouais la wag elle est gérable mais ça reste beaucoup de troupes en fait 160 gobelins ils peuvent nous envelopper et foutre la merde donc on va se replier à beffroi tranquillou n'est pas pressé en plus la garnison doit être quasiment refaite si il veut venir nous chercher il viendra sinon les sœurs vont prendre Grimgore de flanc elles auront pour le coup euh... peut-être des difficultés on verra peut-être on verra tac, les sœurs du coup ont fait ce qu'elles avaient à faire broodelf alors broodelf est-ce qu'on contre-attaque ? alors déjà là ça commence à bouger là non non lui il est de l'autre côté il est dans la... il est là il est poursuivi par Balthazar mais il a l'air d'être dans le mal Balthazar alors que Felix von Skerstein lui il est tout frais même si son armée est pas ouf et là par contre ça c'est euh... c'est en train de progresser hein il est en train de venir nous chercher là et ici ils se sont mis à deux par ici intéressant est-ce qu'il vise euh... showbillusion peut-être on va les prendre de vitesse on va tracer par là-bas sachant qu'on pourra toujours se replier après si on le souhaite on sait que les... combattent les deux armées en même temps même avec euh... un... ouf on est beaucoup reculé là ouais faudra qu'on recule probablement un petit coup là s'il nous attaque euh... c'est le problème de raser c'est qu'on maîtrise pas du tout où on va et ça c'est gênant donc là normalement on a dû terminer la faction hein non même pas ils sont pas morts attends on est cernés en fait là il y a Scrire il y a Bélégar marteau de fer il y a Snarchic ici c'est clair que ça... va falloir qu'on se tire mais genre... bien par contre euh... pourquoi... la faction n'a pas disparu il a encore quelque chose quelque part un bête peau vert peau vert peau vert peau vert c'est où... Norska orque sauvage peau vert non c'est pas lui si la main rouge a disparu on est d'accord ok donc euh... je sais pas pourquoi la pop-up a dû m'échapper dans un autre menu on en a fini avec Wurzag par contre il y a ces deux cons ici alors on a le choix de leur... coller au cul oh putain on peut aller jusqu'ici avec euh... broodelf ouais mais ils vont faire demi-tour vers la forêt si on fait ça parce que là ils sont en... campement raid donc on voit leur mouvement normal hein donc ils pourraient faire demi-tour vers la forêt si on se faufilait pour aller rejoindre Shobillusion j'espère qu'on va pas perdre Shobillusion sur cette espèce de mouvement de merde là encore un mouvement de raser une ville qui finit mal ok ici on peut y aller il y a Samos qui est de retour mais sans Festus pour le baquer il y a pas trop de problèmes c'est une lande donc on l'occupe parchemin vampire ça fait quoi ça ? rechargement de puissance moins 40 ouais ok si tu veux et ici on va se prendre un petit bonus petite endurance du chêne et là on a boosté tout ça on pourrait améliorer un peu nos tireurs je crois qu'il devrait être remplacé par Durtu à terme et là est-ce qu'on essaie d'aller chercher lui ? qui est bien posé dans son truc avec une garnison qui se refait mais si je me pose genre par là genre juste à la porte là je devrais pouvoir me mettre en embuscade et on va aller le titiller un peu avec avec Varchio un petit bloquer l'armée parfait histoire que ça le le chatouille quoi qu'il ait envie de se venger de se tirer de courir jusque là peut-être je n'ai pas de temps pour ça Nardwine un Nardwine c'est replié c'est fait Darin il fait son recrutement on a pas tant d'armée que ça hein ? qui c'est qui a pas bougé ? brodelf oui brodelf reste un peu en mode tanky pour l'instant ici ah ils ont posé une idole puante les voeux là on peut le démolir allons-y démolissons-le et on va faire du coup un petit tour des bâtiments vite fait tac tac ici c'est bon ici on est bon ici on est bon il nous reste deux arbres qu'on a pas encore conquis si on veut durer un peu tiens là on va aller chercher ça estuaire des serpents et des jungles qui sont du coup euh le bois du griffon qui appartient à un elfe sylvain et euh l'autre là ici voilà le bassin sacré qui appartient pour le coup à euh des hommes lézards donc je pense que du coup on aura pas besoin d'aller les prendre dans cette campagne mais euh ça sera un objectif éventuellement putain par contre on perd de la lande de du soin ici quoi à cause de de toutes les landes qui sont euh qui sont conquises ah et la forêt hantée j'avais pas été améliorée et ben allons-y on va prendre hop les bâtiments max poste avancé chez grand caté j'en avais pas déjà fait un ils se sont peut-être fait buter un truc donc où est le bastion léandre rouge léandre rouge lézard de malpierre euh c'est la province du nord hein donc c'est celui-là ouais porte du serpent oui c'est ça le 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 grand bastion est là donc effectivement on dirait qu'elle s'est un petit peu fait péter les fesses normalement ça c'est la la sa capitale ouais et elle est assiégée par un village le maudit un petit peu énervé ok donc la cité de c'est là on va se poser dans la cité ça sera toujours ça de pris et du coup on va euh se mettre euh euh c'est dans les bois mornes que ça va se passer on va passer autour de nos ennemis voir un petit peu ce que ça dit et d'arion qu'est ce que tu veux un accès militaire en guerre contre personne d'autre avec nous donc oh je l'ai pas vu venir ça il s'est pointé avec ses armées du coup dans le dos de broodelf qui était parti euh s'absenter ailleurs ok très bien et ben du coup on va la faire mais on la fera lors du prochain épisode parce que sinon je pense que ça va être trop long ça va être une grosse bataille on a des petits lanciers humains pour nous aider j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao